bonjour tout le monde bienvenue sur GIMP 2.10 que j'utilise sur manjaro linux juste un petit mot avant de démarrer notre tuto sur comment éclaircir ou assombrir une partie d'une image comme ici juste un petit mot sur les préférences de réglages récemment j'ai eu la surprise de découvrir que dans GIMP je n'avais plus tous mes outils non c'était comme ça les groupes voilà je me suis dit tiens il y avait des menus déroulants voilà alors j'ai ouvert ici préférences boîte à outils et ici j'ai décoché utiliser des groupes d'outils sans doute lors d'une mise à jour voilà ça s'est mis tout seul pour me montrer que voilà il ya cette option possible maintenant certains verront là quelque chose de pratique moi non donc voilà j'ai déployé ça je valide et c'est bon on attaque donc une image qui est jolie ciel un ciel expressif mais par contre tout ça c'est plombé alors comment faire et bien j'ai essayé différentes méthodes la plus simple et ne pousser pas des cris c'est d'utiliser un masque de calque on va voir vous verrez c'est pas compliqué alors au départ nous avons ici un calque et ce calque nous allons en faire une copie c'est cette icône ici créer une copie je clique sur l'oeil du calque du dessus pour laisser voir le calque du dessous qui est le même donc on voit pas différence mais si j'enlève pas cet oeil je ne verrai pas ce qui se passe en dessous parce que je veux maintenant sélectionner ce calque attention si je travaille sur ce calque faut que je clique dessus faut que je le sélectionne et là grâce à l'outil couleurs et courbes je vais pouvoir éclaircir cette image telle que je voudrais voir la dame madame en bas à droite voilà attendez je peux pousser ça de côté pour mieux voir ce côté voilà j'aimerais la voir comme ça par contre je n'aime pas je n'aimerais pas griller le ciel c'est le but de la manoeuvre c'est d'éclaircir une partie de l'image voilà tout en conservant l'autre alors maintenant comment faire alors je sélectionne le calque du dessus je procède comme suit un clic droit ajouter un masque de calque et on va prendre le blanc opacité complète donc on y va maintenant nous allons travailler sur ce masque pas sur cette image vous voyez là j'ai un petit encadré blanc ce qui veut dire je travaille sur l'image mais je veux travailler sur le masque donc du blanc autour du blanc voilà c'est ça je prends l'outil le nouvel outil de dégradé il est très bien il est très bien je vais à peu près ici je clique gauche maintenu je tire une ligne par contre je choisis ici voyez la forme là j'ai du radial regardez je fais ctrl alt voilà ça me fait un cercle moi je veux du linéaire pas du bilinéaire mais du linéaire donc je peux continuer oui on peut reprendre sur l'ancien outil on ne pouvait pas reprendre là on peut reprendre c'est très pratique voilà par contre je peux aussi si je clique droit afficher le masque de calque on voit on voit le masque de calque là au milieu vous avez un petit rond si vous cliquez vous pouvez voilà jouer sur la cette sur ce dégradé mais en général au milieu c'est bon donc si c'est au milieu vous en faites pas ne cliquez pas une deuxième fois vous allez rajouter une deuxième zone et à la fin vous en sortirez peut-être plus vous pourrez toujours faire un clic droit enfin un clic ici restaurer le pré réglage d'outils donc on va dire que ça c'est bon donc pour moi c'est ctrl plus alt vous voyez en bas j'ai le l'aperçu ctrl plus alt et je clique sur la vignette du masque c'est plus rapide voilà donc je pense que c'est pas si mal si je veux le décaler un petit peu je peux un petit peu moi je crois que c'est finalement pas si mal maintenant comment valider parce qu'il n'y a pas de bouton valider là je moi j'en c'est un clic vous pouvez cliquer dessus là j'ai de nouveau le focus là dessus et alors je peux faire enter et voilà c'est validé c'est dans la poche donc mon image d'avant ben moi je trouve que je les sauver parce que parce qu'on voit ce qu'il ya à l'avant-plan regardez ici c'était comme ça et on en a fait ça quand même ça vaut le coup donc c'est retoucher une image sans forcer voilà c'est un peu le but de cet exercice aujourd'hui donc ça c'était le premier je presse tab pour faire apparaître disparaître les outils donc ça c'était le premier exercice le deuxième exercice ça va être voilà celui ci alors j'amène sa clique gauche maintenu je ne lâche pas le clic je vais sur la boîte à outils je pourrais lâcher ici mais c'est pas une bonne façon de faire là c'est plus sûr voilà donc une belle photo prise par ma photographe chérie et dans cette photo il y avait un joli petit cirque je crois et malheureusement il y avait une petite tache d'ombre là dessus alors on va voir si on peut un peu éclaircir le petit insecte est légèrement assombrir le reste mais pas trop un pas trop donc on y va comme avant on duplique ce calque on enlève l'oeil du calque du dessus on sélectionne pas oublier on sélectionne le calque du dessous et dans couleur courbe nous allons essayer d'éclaircir ce mignon petit insecte qui ne pique pas c'est ceux qui font du sur place ils sont vraiment gentils alors faites rien ils sont vraiment chouette voilà ça c'est un cirque un peu plus clair donc les muguets sont un peu cramé mais c'est pas grave donc voilà je fais apparaître le calque du dessus je fais un clic droit ajouter un masque de calque blanc comme avant et là cette fois ci nous allons utiliser l'outil de dégrader le nouvel outil des dégradés avec une forme radiale donc je vais cliquer là dessus et je vais tirer un trait non je travaille je voyez une erreur je fais échappe je ne sais pas voilà si 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 j'avais travaillé sur le bon voilà 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 il s'éclaircit un petit peu voilà je trouve c'est bien par contre bon c'est mieux mais on ne voit pas trop la différence c'est pourquoi on peut aussi assombrir et là on va un peu assombrir l'image du haut pas le masque je clique sur l'image je vais dans couleur couleur courbe et je vais un petit peu mais légèrement assombrir l'arrière-plan mais pas trop voilà comme ça pour que ça reste naturel et voilà donc j'ai une photo avec un insecte qu'on voit mieux donc je l'avais déjà fait au préalable c'était ça et on en a fait ça bon là j'avais un peu forcé je reconnais on va retourner dans gimp qui est là on peut éventuellement aller si on veut s'amuser on peut faire couleur teint de saturation on peut s'attirer un peu l'image du bas le calque du bas en allant ici en saturant un petit peu si on veut voilà un petit peu on peut s'amuser voilà donc une image qu'on a rehaussé sans trop forcer sans que à premier abord au premier abord on remarque ah c'est une photo trafiquée non restons naturels voilà c'est une option de ma part voilà numéro 2 et le numéro 3 là on va on va intervenir un peu plus manuellement alors une photo qui est pas vilaine en soi enfin du moins je trouve du moins le décor voilà mais cette photo elle présente ici une belle maison mais un peu à l'ombre les fleurs ici à contre-jour donc on va essayer d'arranger ça donc pareil je duplique ce calque j'enlève l'oeil c'est toujours pareil c'est pour ça que je les fais trois fois pour que ça rentre bien dans nos têtes je clique sur l'oeil du dessus pour voir pour enlever pour ne pas voir le calque du dessus je sélectionne le calque inférieur là je vais l'éclaircir alors ces couleurs courbes on va l'éclaircir on va éclaircir voilà la maison telle que j'aimerais la voir j'aimerais l'avoir comme ça cette maison les fleurs aussi moi les voir comme ça mais le reste je veux pas le griller donc voilà je fais apparaître le calque du dessus et là cette fois ci on ne va pas oublier utiliser les dégradés on va utiliser nous allons utiliser un outil qui s'appelle aérographe moi je presse à du clavier voilà j'ai l'aérographe donc dans l'aérographe il ya deux réglages à faire la taille de la brosse voyez là j'ai pris une brosse très grosse ça fait à peu près 1200 pixels je crois et la dureté je l'ai mise à 4 parce qu'au début elle est assez haute je l'ai mis à 4 pareillement pour l'opacité on est à 80 pour les exercices précédents aussi vous avez vu on n'était pas à 100% sinon c'est parfois un peu trop brusque jouer sur l'opacité aussi donc voilà pareil que précédemment il va falloir d'abord créer un masque de calque blanc et nous allons travailler sur le masque on sélectionne au clic sur le masque j'utilise toujours du blanc et du noir j'ai oublié de le préciser je presse des du clavier où je je clique là dessus pour définir la couleur parce que je peux avoir du rouge du bleu non il faut toujours utiliser du noir et du blanc pour travailler sur un masque excusez moi j'ai oublié de le préciser donc je clique là dessus et j'ai du blanc et du noir maintenant je peux travailler sur mon masque de calque et on va peindre vous allez voir la maison du fond va s'éclaircir progressivement voilà si 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 je veux que ce soit plus visible je vais carrément à 100% ici voilà oui là je crois qu'on peut la vitrine aussi j'aimerais qu'on voit les lumières voilà le joli petit pot de fleurs voilà l'appareil contrôle plus alt et clic là dessus je vois ce que j'ai masqué du sur ce calque on va faire pareil pour les fleurs ici alors celle là elle s'éclaircisse plus rapidement un peu la fontaine le bas de la fontaine pas trop ce qui est sombre là un petit peu voilà ça contre l'alt clic voilà c'est ce que j'ai fait et voilà ma photo bien jolie on ne voit pas qu'on la retoucher par contre par rapport à avant c'est quand même plus agréable voilà on a ainsi pu restaurer enfin restaurer récupérer des photos ça c'est le même principe que la photo précédente en dégradé et hop et le fameux surf sur les muguets voilà j'espère que ce petit tutoriel vous permettra de reste de récupérer quelques photos en finesse et voilà à bientôt pour un nouveau tutoriel sur gimp